Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Cette semaine encore, on a vécu une très belle semaine de Ligue des Champions avec des exploits, notamment celui de Villarreal contre le Bayern Munich. Également des superbes performances, les Glasgow Rangers qui atteignent les demi-finales d'Europa League ou encore l'OM et le Feyenoord, des clubs assez anciens qui vivent de belles épopées en Europa League Conférence. Mais je vais surtout retenir les performances des clubs espagnols qui sont un petit peu symptomatiques de cette Liga qui a des difficultés en ce moment en compétition européenne. On pense au Barça forcément qui s'est fait éliminer par la Leintracht Frankfurt en quart de finale d'Europa League mais aussi à Villarreal et au Real Madrid qui finalement se qualifient grâce à des exploits quand même, il faut le dire. Alors, est-ce que ces performances en Ligue des Champions sont trompe-l'œil d'une Liga qui est sur une phase descendante ou est-ce que la Liga reste quand même un championnat dominant en Coupe d'Europe ? C'est ce qu'on va voir, on va également s'intéresser à quel est le championnat dominant si ce n'est pas la Liga et on va regarder ça aussi bien pour la Ligue des Champions que l'Europa League. C'est parti ! Alors, on va faire simple. Dans cette vidéo, vous allez voir pas mal de tableaux, surtout des graphiques. En fait, j'ai essayé de rendre ça plutôt visuel. L'idée, c'est que j'ai compilé les données de qualifiés pour les demi-finales puis de finales de Ligue des Champions et d'Europa League à partir de la saison 99-2000 jusqu'à la saison actuelle 2021-2022. Pourquoi ? En fait, c'est assez simple. Comme j'explique dans certaines vidéos que je vous mets en description ou qui vont s'afficher juste ici, 99-2000, c'est la première saison où en Ligue des Champions, on a le troisième et le quatrième des meilleurs championnats à l'indice UFA qui peuvent participer à la Ligue des Champions. Du coup, pour moi, c'est à partir de cette saison-là qu'on va pouvoir exploiter vraiment les données. Si on compare les données de Ligue des Champions des années, je ne sais pas, 2016-2007 avec 1980-81, les règlements sont tellement différents en termes de qualifiés que ça n'a pas vraiment de sens. Pour moi, à partir de 99-2000, on peut commencer à comparer avec la saison actuelle. Donc, ça fait quand même un bel échantillon, je crois 22 saisons, 23 saisons même au total. Donc, ça permet d'avoir pas mal de données et on va les regarder. Pour commencer, de 1999 à 2002, on va regarder le nombre de clubs qualifiés en demi-finale de Ligue des Champions. Il y en a eu 92 pour le moment. Et donc, c'est bien la Ligue A qui est en tête avec 33 clubs qualifiés devant l'Angleterre, 26 clubs. Ensuite, un trio qui se tient un petit peu, on va dire, l'Allemagne, 14 clubs, l'Italie, 10 clubs, la France, 6 clubs. Et un petit peu plus loin, on a les Pays-Bas et le Portugal, 2 et 1 clubs. Globalement, seulement 7 pays ont réussi à qualifier des clubs en demi-finale de Ligue des Champions depuis 1999-2000. C'est quand même pas beaucoup. Et si on exclut le Portugal, c'était en 2003-2004. En fait, il n'y a que 6 clubs depuis 2004 qui ont réussi à placer un club en demi-finale. Et puis, voilà, globalement, c'est deux pays, l'Angleterre et l'Espagne, qui concentrent vraiment la majeure partie des qualifiés. Ils font plus de la moitié à eux deux, tout simplement. Et on peut noter aussi que la France n'est pas si loin de l'Italie et de l'Allemagne. Quand on compare les avantages de qualifiés en Ligue des Champions qu'ont ces deux pays, on peut se dire qu'il y a une petite forme d'injustice pour la France. Je vous propose de regarder un petit peu les données aussi, segment par segment. On a eu un règlement de la Ligue des Champions qui était plutôt stable de 1999 à 2009. Et donc, à ce moment-là, c'est l'Angleterre qui était en tête, qui, sur 40 qualifiés en demi-finale en 10 ans, avait placé 15 clubs en demi-finale devant l'Espagne, 13 clubs, puis l'Italie, 6 clubs, l'Allemagne, 3 clubs, et la France, les Pays-Bas et le Portugal n'avaient pu placer qu'un seul club. Ensuite, on a, à partir de 2009-2010, un ouvrier règlement qui est encore plus à l'avantage des gros, si on veut. Et donc, pendant 13 ans, on va avoir 52 clubs qualifiés en demi-finale de 2010 à 2022 cette année. Et là, c'est l'Espagne, pour le coup, qui domine, 20 clubs qualifiés loin devant l'Angleterre et l'Allemagne, 11 clubs chacun. La France se retrouve quatrième, pour le coup, 5 clubs qualifiés devant l'Italie, 4 et les Pays-Bas, un seul. Et enfin, si on regarde sur les dernières saisons, donc depuis la nouvelle réforme en 2018-2019 de la Ligue des Champions, globalement, c'est des groupes de trois saisons, en fait, en termes de règlements qui se font maintenant. Et si on compare les règlements 2018 à 2021 et 2021-2024, ils n'ont pas trop bougé, donc je les ai regroupés pour l'instant. Donc, sur les quatre dernières saisons, on a 6 clubs anglais qualifiés sur 16 maximum, 4 clubs espagnols, 3 clubs français, 2 clubs allemands, aucun club italien. On pourrait faire une vidéo sur la descente un petit peu de la Serie A également. Et un club hollandais. Et tant qu'on y est, quelques tout petits fun facts. Il n'y a que trois pays qui ont réussi à placer trois clubs en demi-finale de Ligue des Champions. C'est l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie. L'Italie, justement, qui n'a pas pu placer un club en demi-finale de Ligue des Champions depuis la saison 2017-2018. Ça commence vraiment à remonter. Pour comparer, sur la même période, donc de 2018 à 2022, la France a placé, par exemple, trois clubs en demi-finale. Allez, je vous montre maintenant un petit graphe qui montre globalement les qualifiés en finale de la Ligue des Champions de la saison 99-2000 jusqu'à la saison actuelle, même si on ne connaît pas les qualifiés pour cette saison 2021-2022. Ce qu'il faut revenir, c'est qu'au final, là, il y a vraiment des groupes qui sont assez clairs sur les 44 finalistes potentiels des 22 saisons. Donc, on a eu des finales pour l'instant. Il y a eu 14 finalistes espagnols, 13 finalistes anglais. Puis, on a l'Allemagne et l'Italie qui se partagent la troisième place avec 7 qualifiés chacun en finale. La France a placé deux fois un qualifié. Et le Portugal a pu placer une fois un qualifié. Bon, c'était il y a très longtemps, en 2004. Et c'était contre un club français, c'était bien sûr Monaco. Alors, les statistiques, elles montrent plutôt quand même que l'Espagne, c'est un championnat dominant un tout petit peu devant l'Angleterre si on regarde l'ensemble du XXIe siècle. Après, si on se concentre vraiment sur les dernières saisons, c'est vrai que l'Espagne, notamment en termes de finale de Ligue des Champions, commence vraiment à s'éloigner. On n'a pas vu de finalistes espagnols depuis plus de trois ans. Maintenant, la dernière finale d'un club espagnol, c'était 2017-2018. Dans le même temps, les clubs angliens ont déjà réussi à être au nombre de quatre en finale, donc sur six possibles au maximum. Cette année, ils ont encore deux chances avec Liverpool et Manchester City. De l'autre côté, on a Villarreal et le Real Madrid qui essaieront de conjurer un petit peu la malédiction. Allez, maintenant, on va s'intéresser à l'Europa League quand même, la seconde compétition européenne qui s'appelait Coupe de l'UEFA jusqu'à la saison 2009-2010. Alors déjà, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a beaucoup plus de pays représentés en demi-finale d'Europa League qu'en Ligue des Champions. Ils étaient sept en Ligue des Champions sur le XXIe siècle. Il y a 14 pays qui sont représentés quand même de 1999-2000 à la saison actuelle en demi-finale. Et si on regarde même sur l'Europa League uniquement, donc à partir de 2009-2010, il y a quand même 12 pays qui sont représentés. Et cette fois-ci encore, c'est l'Espagne qui va dominer le nombre de clubs qualifiés en demi-finale sur 92 qualifiés en demi-finale sur toutes ces éditions qu'on étudie. Il y en a 23 des clubs qui étaient espagnols devant l'Angleterre qui a placé 17 clubs. Ensuite, on a un trio composé de l'Allemagne, 11 clubs, l'Italie, 10 clubs et le Portugal, 9 clubs. La France fait beaucoup moins bien, 4 clubs qualifiés seulement en demi-finale d'Europa League. C'est même moins bien que l'Ukraine, par exemple, qui a réussi à placer 5 clubs. Si on s'intéresse même uniquement à l'Europa League, donc à partir de 2009-2010, c'est toujours l'Espagne qui domine sur 50 de clubs qualifiés. L'Espagne en a placé 15 devant l'Angleterre, 12. Ensuite, on a globalement l'Allemagne, l'Italie et le Portugal qui sont assez loin derrière ce trio et qui ont amené entre 4 et 6 clubs en demi-finale. Enfin, si on regarde les finalistes de l'Europa League sur 44 possibles sur les 22 éditions qu'on étudie, il y a plus de la moitié qui viennent de seulement 2 championnats, l'Espagne et l'Angleterre. Pour le coup, match nul, 12 qualifiés chacun. Alors, vu qu'il n'y a plus de clubs en Europa League cette année et qu'il y a encore un club anglais, on peut se dire que peut-être que l'Angleterre va prendre la tête cette année. On verra bien. La troisième place, c'est le Portugal avec 6 clubs. Le Portugal qui est assez connu pour jouer à fond cette Europa League, qui se place loin devant par exemple la France et plein d'autres pays qui sont à 2 représentants en finale. Après, pour tempérer un petit peu ce que je viens de dire, si on prend uniquement l'Europa League à partir de 2009-2010, c'est l'Espagne qui est en tête avec 9 qualifiés en finale devant l'Angleterre, 7 qualifiés en finale et le Portugal 4. C'est vrai que pour le coup, l'Europa League, c'est un petit peu la compétition des clubs espagnols et notamment du FC Séville bien sûr. Ça y est, on a donc fini avec cette étude un petit peu statistique, sans rentrer forcément dans les détails. L'idée, c'était de vous montrer que malgré la période un peu plus difficile que traverse la Liga, si on s'intéresse vraiment au 21e siècle au global et donc à son premier quart qui s'achève très bientôt, l'Espagne, ça reste quand même le championnat dominant avec l'Angleterre. La tendance actuelle, c'est plutôt que l'Angleterre est au-dessus de l'Espagne en ce moment. Au global, l'Espagne est toujours devant, mais pourrait se faire dépasser par l'Angleterre. Les autres infos qu'on peut retenir, c'est que notamment la France n'est pas si loin de l'Italie et de l'Allemagne, malgré vraiment un désavantage en termes de place qualificative en Ligue des Champions. C'est d'autant plus vrai dernièrement où la France fait mieux, par exemple, que l'Italie et n'est pas trop loin de l'Allemagne. Donc, on peut se dire que la France mériterait peut-être plus de qualifiés ou alors que l'Allemagne et l'Italie en mériteraient un petit peu moins. Bref, vous me direz tout ça en commentaire ce que vous en pensez. Et donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Likez la vidéo, la partagez bien sûr. Vous abonnez si possible, c'est le meilleur moyen que vous avez de soutenir le développement de cette chaîne. Et je vais vous poser une question. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, l'Espagne est toujours le championnat dominant en Coupe d'Europe ? Répondez-moi en commentaire et je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501